bonjour tout le monde et bienvenue à samuel sur un banc après une courte pause d'un an nous revoici sur les routes du québec à la rencontre des réunionnais installé un peu partout ici donc aujourd'hui on est à la poquatière on est venu rencontrer carol carol comment il est carol donc parle-nous un peu de toi tu originais à douali de la réunion de saint-denis donc moi je suis venu ici au québec en 2016 ici au cégep de la poquatière et pourquoi avoir choisi la poquatière par rapport au fleuve dans le fond c'est j'ai vu un petit peu sur google c'était un bel endroit avec c'est un peu plus nature avec le fleuve qui me fait rappeler un petit peu le barachois c'est un niéblin c'est ça donc je choisis ici et ça a été quoi le choc culturel quand tu es arrivée le choc culturel c'est vraiment la langue québécoise parce que moi je pensais que tu sais c'est on parle français ici donc ça va être comme en france puis comme chez nous mais finalement je me suis rendu compte que tu sais c'est l'accent québécois puis c'est beaucoup d'expressions québécoises et tu sais c'est ça quand on va arriver en fin de compte et on parle en créole la chaîne est principalement destinée aux réunionnais donc c'est ça l'accent québécois la saisie à où quand on va arriver oui dans le fond surtout au niveau des cours moi je fais de soins infirmiers puis l'accent c'est quand même particulier je sais pas si vous l'avez déjà entendu ça revient souvent ça revient souvent et puis ouais le domaine d'études en soins infirmiers tu m'as dit est ce que c'était compliqué ou pas les soins infirmiers le choix d'études les études est ce que c'était difficile est ce que le corps enseignant est quand même t'as expliqué bien ou comprenez quand même malgré l'accent tout cela mais moi j'ai choisi soins infirmiers parce qu'en france à la réunion c'est beaucoup sur concours puis c'est quand même compliqué du coup ici l'accès c'est vraiment facile parce que c'est sur candidature sur ton dossier scolaire donc tu sais c'est après il n'y a plus de problème le cours c'est quand c'est intense mais c'est difficile vraiment trois ans tu n'as plus de vie sociale tu n'as plus d'argent tu n'as plus c'est que en soins infirmiers tu consacres ta vie à ça mais je l'ai eu et je suis vraiment contente et fière tu es bien dans ton domaine quoi ouais vraiment et puis le premier river comment ça s'est passé est ce que tu as fini de voir la neige avant d'y ici quand j'étais à la réunion je me disais tu sais je sais pas à quoi m'attendre de tu sais de la neige ici en fait puis même si je voyais les photos c'est pas tu l'as jamais vécu donc écoute je sais pas puis le premier hiver écoute on avait de la neige là jusqu'aux cuisses c'était intense c'est impressionnant c'est pas la neige comme nous n'est dans la réunion quand il tombe un petit peu la neige dans les eaux là bas pitons des neiges à tout de monisawa ils deviennent la boue plus scotcheuse ici c'est vraiment tu as des gros gros pitons de neige ça là c'est vraiment impressionnant vraiment et puis c'est ça est ce que tu aurais un avantage à nous donner de vivre au québec l'avantage c'est vraiment je dirais le fait de voyager le fait d'aller ailleurs ça ouvre un petit peu l'esprit là c'est je veux dire c'est incroyable on découvre plein de choses puis ça nous permet de grandir de changer et tout puis au québec c'est l'opportunité tu peux faire tout ce que tu veux tu sais c'est vraiment au niveau des cours tu peux faire ce que tu veux au niveau du travail tu peux faire ce que tu veux tout ça là tu peux t'épanouir dans plein de choses alors que la réunion c'est un peu limité maintenant un inconvénient qu'il y a de vivre ici l'inconvénient je dirais il y a plusieurs inconvénients mais je sais pas ou peu sur ten lisse c'est pas un problème je dirais c'est quoi ben l'éloignement de ma famille déjà premièrement c'est difficile moi je vis des dépressions saisonnières au mois de novembre là ça va plus du tout puis là je suis contente parce qu'il fait beau et tout mais au mois de novembre là je commence à penser à la famille le mois de décembre arrive les les chi me manquent ça c'est vraiment tous les réunionnais ben quand c'est la saison tu sais mais le pire c'est que quand tu regardes non mais c'est ça ben oui carré bien arrêtez oh ma fille mais tu regardes tu regardes tu peux être tu sais quand t'es loin de la réunion là le mois de décembre c'est un peu le pire moi parce que tout le monde à la réunion sont en train de faire la fête grillade bouteille rhum arrangé les chi mans ah oui t'es là dans la frais d'autres cas c'est là on regarde ça on fait quoi ça m'y fait ici mais non mais c'est un coup à donner puis on peut on a la chance de pouvoir entrer en vacances là avec la pandémie c'est un peu plus compliqué est-ce que tu es rentré depuis que tu es ici en 2019 je suis allé en vacances au mois de décembre j'avais une amie qui se mariait en plus là-bas avec un mexicain mais ouais puis là le mois de décembre prochain j'espère pouvoir avec la pandémie mais on va croiser les doigts et puis là on a parlé des avantages des inconvénients plus tard est-ce que tu te vois rester au québec au canada où tu vas retourner à la réunion aller en france ailleurs ben ça je dirais ça dépend des périodes aussi il ya des moments où je me vois rester ici puis là comme là j'ai envie de démarrer une entreprise dans le soin à domicile tu sais j'ai beaucoup comme je disais tantôt il ya beaucoup d'opportunités mais il ya des fois où ma famille me manque tellement puis là tu sais le temps c'est comme si tu pars ben moi en tout cas comme si que je suis partie à la de la réunion puis j'avais mis pause pour moi mais la vie continue tu sais mes neveux ont 20 ans puis tu sais la vie passe il ya des décès les gens ils parlent puis moi ben je suis toujours ici puis à un moment donné je me dis j'ai envie de rentrer ça dépend des moments il faut il faut rentrer dès que possible essayer de rentrer en vacances le plus souvent possible parce que c'est vrai comme tu dis là moi moi je suis déjà rentré quelques fois à trois quatre années d'espace tu sais depuis la dernière fois et quand tu retournes là-bas tu es dans ta tête tes parents c'est un âge tu as une image de tes parents tu parles avec eux sur sur les réseaux sociaux tu sais sur skype et compagnie mais elle est tellement pixelisée que on réalise pas et quand on rentre en vacances la web n'a en vrai et la fête et pareil web manjo quatre ans de tête enfin tout cas c'est une claque quand on arrive c'est la réalité du truc aussi non c'est ça et puis est ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent faire le saut et venir ici c'est bien de revoir des réunionnais tu sais avoir une grosse communauté et tout j'encourage les gens à venir ici mais de pas faire se faire trop d'idées non plus parce que moi j'ai été déçue à quelques reprises mais c'est pas non plus imaginer que tout est beau ici non plus là c'est vraiment il ya des avantages et des inconvénients puis il faut dealer avec c'est pas c'est pas un eldorado beaucoup vont te dire ouais le québec c'est un eldorado c'est pas un eldorado c'est difficile l'éloignement avec la famille le froid la réalité les mentalités des gens sont très différentes de chez nous on peut s'adapter il faut il faut il faut s'adapter on n'a pas le choix en fait mais mais c'est très difficile donc il faut pas penser qu'en arrivant ici la vie va être rose et tout va être bien c'est très 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 différent faut pas s'attendre à quelque chose de merveilleux et tout ça on a une réalité d'ailleurs aussi et c'est surmontable tous les toutes les épreuves sont surmontables et puis c'est ça donc tu as voyagé pas mal ici quand même tu as habité où est ce que tu as habité j'ai habité je suis arrivé ici au cégep ben dans moi j'étais je suis venue en famille donc à la pocatière après ça je suis allé à saint-el-zéard de baux c'est vraiment la campagne aussi j'ai été à lévis atteint en mais je suis resté quand même pas mal dans ce coin là tu voyages un peu après ça tu as tu été visiter un peu d'autres places ou comme infirmière parce que moi je travaille pour une agence puis mon dieu je suis allé à québec j'ai voyagé beaucoup je pense que je connais plus québec qu'un québécois maintenant québec toute la bourse ici jusqu'à rivière du loup mais sinon j'étais en vacances à comment on dit ça grand b j'ai été là-bas c'est vraiment super là il y a un zoo avec plein de piscines j'ai été au saguenay j'ai été en gaspésie ben on essaie de voyager mais là avec le covip c'est un peu moins un petit peu plus technique même même voyager en dehors du québec là c'est un petit peu plus compliqué carol ben merci beaucoup à toi d'avoir participé merci à toi aussi message à tous les réunionnais si vous voulez participer n'hésitez pas à nous contacter vient cause avec nous sur youtube sur la page réunionnais du québec nous les là vous nous contactez on vient vous voir on fait une vidéo et maman il tient beau l'arbre pas dans revue ça plus de vent bye